Lecture de l'Évangile La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit « C'est moi, je le suis. » Ils reculèrent. Ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit « Je vous l'ai dit. » « C'est moi, je le suis. » « Si c'est bien moi que vous cherchez, » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » Alors Simon-Pierre avait une épée. Il l'attira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ? » Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand-prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Or Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ? » Il répondit « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » Jésus lui répliqua « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya, toujours ligotée, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ? » Pierre le nia et dit « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ? » Encore une fois, Pierre le nia. « Et aussitôt, un coq chanta. » Alors, on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. « Ceux qui l'avait amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. » Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils lui répondirent « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda « Dis-tu cela de toi-même ? Ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit « Est-ce que je suis Juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? » Jésus déclara « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurai des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans ce monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ? » Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche, le roi des Juifs ? » Alors, ils répliquèrent en criant « Pas lui, mais Barabas ! » Or, ce Barabas était un bandit. Alors, Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats trècèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis, ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient « Salut à toi, roi des Juifs ! » Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara « Voici l'homme ! » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent « Nous avons une loi et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu ? » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors « Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ? » Jésus répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais des Juifs se mirent à crier « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'Empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'Empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit « le dallage » en hébreu « gabata ». C'était le jour de la préparation de la Pâque vers la sixième heure environ midi. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi ! » Alors ils crièrent « Amor ! Amor ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit « Vais-je crucifier votre roi ? » Les grands prêtres répondirent « Nous n'avons pas d'autre roi que l'Empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où on l'avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas roi des Juifs mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». » Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura ». Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagé mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'isope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit « Jésus dit comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimatie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ cent livres. Ils prirent donc le corps de Jésus qu'ils lièrent de linge en employant les aromates, selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et dans ce jardin un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Jésus Jésus Merci.